Alors, on continue notre semaine de la rentrée avec un thème centré autour de l'étude, de l'apprentissage, de la productivité en tant qu'étudiant ou en tant que personne qui étudie. On est toujours avec « How to become a straight A student » de Cal Newport, « Comment devenir le meilleur étudiant possible ». On va parler de session de révision, de session d'apprentissage. Tu vas voir, c'est super intéressant à quel point toutes les données qu'on va apporter aujourd'hui s'adaptent aussi à merveille avec une vie d'entrepreneur ou de porteur de projet qui travaille de son côté. Quand on parle d'apprentissage, chaque petit détail peut avoir son importance. Et avant de savoir comment on peut optimiser notre manière d'apprendre avec des méthodes assez précises qu'on verra en fin de semaine, il y a quelques questions qu'il faut déjà s'adresser et dont il faut avoir des réponses précises. À quel moment de la journée on devrait passer du temps à étudier ? Où est-ce qu'on devrait aller pour étudier ? Et enfin, combien de temps on devrait travailler avant de prendre des pauses ? Si on arrive à avoir des réponses assez claires à ces trois questions, on va naturellement booster notre productivité et nous permettre d'être plus efficaces, de pouvoir faire plus en moins de temps. À l'inverse, si on n'a pas les bonnes réponses, on va se ralentir et on va surtout se compliquer la tâche. Donc c'est parti, on y va. Première question, quel est le meilleur moment de la journée pour étudier ? Première réponse, le plus tôt possible. On peut être très efficace sur une large période de temps, ça dépend bien sûr des personnalités de chacun, mais il y a une chose qui est sûre, même chez les couches tard, c'est que c'est plus difficile d'être très efficace après le dîner le soir. Pour plusieurs raisons, la fatigue de la journée, la digestion du repas, et surtout c'est en général en soirée qu'on va s'épanouir d'un point de vue social, surtout quand on est étudiant. Et pourtant c'est souvent le soir la période qui est préférée pour travailler, non pas que c'est désagréable les autres moments de la journée, mais c'est surtout qu'on a l'impression qu'on n'a pas vraiment d'autres choix en fait. On se lève rarement trop tôt, on a cours la journée, on bosse la journée, on a les déjeuners de midi et donc on pense qu'il n'y a qu'en soirée qu'on peut s'y mettre. Sauf que le soir on l'a vu, on le sait très bien, c'est difficile d'avoir beaucoup d'énergie réelle, et surtout c'est difficile de mettre de côté sa vie sociale. Et donc ce qu'on devrait essayer de viser quand on est étudiant, ou quand on veut étudier, c'est plutôt minimiser la quantité de travail que l'on fait le soir, et identifier chaque petite pause du quotidien. Il y a souvent des trous dans le planning de 30, 45, 60 minutes, et on essaie de devenir productif durant cette période-là. On se dit parfois que 30 minutes, ce n'est pas assez pour faire un devoir, mais rappelle-toi ce qu'on a dit hier, je te remets un lien si tu veux aller voir. Le travail produit, c'est égal au temps passé, multiplié par l'intensité de concentration. Et si tu arrives à apprendre à être très très efficace, et très concentré durant des petites périodes, tu pourras accomplir tout autant. La clé est dans l'efficacité. Si tu as une heure entre deux cours, tu cours à la bibliothèque et tu travailles sans distraction. Et si tu as suffisamment de volonté, tu peux même trouver cette petite plage horaire, le matin peut-être avant d'aller en cours ou avant d'aller bosser. Réussir à être efficace dans une journée, c'est un excellent moyen d'être complètement libre en soirée. Et on retrouve les mêmes problématiques quand on est entrepreneur, on n'a pas envie de se disperser pendant toute la journée et d'avoir des tonnes de boulot le soir quand on rentre, parce que c'est du temps qu'on veut passer en famille. Donc, quand travailler le plus tôt possible dans la journée ? Où travailler ? Réponse à cette deuxième question. En isolation. L'idée, c'est la même que dans la première question, si on veut être très efficace, il faut être pleinement concentré. Et donc, il faut être seul. Il y a toujours sur un campus, par exemple, des spots où on peut être tranquille, des salles ouvertes, des bibliothèques ou des points un peu cachés. Il faut les identifier et savoir à l'avance où est-ce qu'on va travailler, à quel moment de la journée. Quand on est entrepreneur, c'est pareil. Où est-ce qu'on va travailler ? En isolation, dans un endroit où il y a le moins de distractions possible. Quand on arrive à développer cette faculté de se couper du monde extérieur sur des petites plages horaires, on devient immédiatement quelqu'un de beaucoup plus efficace. Petite parenthèse, prends toujours des boules qui es avec toi ou un casque réducteur de bruit si tu as. C'est extrêmement efficace. Et pour optimiser encore plus ta concentration, j'utilise Brain FM au quotidien. Je n'ai pas de part chez eux, juste j'aime bien donc j'en parle. C'est de la musique créée d'une manière algorithmique pour optimiser notre concentration à l'aide de différentes fréquences optimales pour le cerveau. Et enfin, troisième question, combien de temps étudier ? Et donc, troisième réponse, jamais plus d'une heure sans prendre de pause. Je vais essayer de synthétiser parce qu'on pourrait discuter de cette question-là pendant des heures. Le point important, c'est qu'on a besoin d'osciller, de faire des vagues, de suivre des rythmes un peu sinusoïdaux entre des périodes de travail intense et des périodes de repos intense. Tu as plusieurs méthodes qui appliquent cette science-là. Tu as le pomodoro, bien sûr, mais tu en as plein d'autres. Certains vont nous dire que l'idéal, c'est 45 minutes de travail, 15 minutes de pause. Il n'y a pas forcément de règle optimale. Ça dépend de chacun de nous, de notre biologie aussi. Ce qui est sûr, c'est que notre capacité de concentration est limitée et a besoin d'être rechargé. Quand on parle de pause, on parle de vraie pause mentale, pas de smartphone, pas de réseaux sociaux ou de connexion permanente, juste une marche, une discussion, une sieste, une petite méditation. Ça, c'est du vrai repos qui nous permet vraiment d'osciller. On va finir par une petite métaphore. Je vais te dire comment je vois le truc au niveau de la concentration. Comme je te l'ai dit, les études ne sont pas forcément d'accord sur la durée maximale qu'on pourrait avoir chaque jour en termes de concentration maximale. Ken Newport a introduit le concept de deep work et il nous parle en moyenne de trois plages d'une heure trente par jour au max. C'est-à-dire une heure trente, une pause, une heure trente, une pause, une heure trente. C'est ce que fait le Pomodoro en incluant trois mini-pauses de cinq minutes dans chaque période d'une heure trente. Et voilà, une petite métaphore pour finir. J'aime bien voir ma concentration comme une batterie. Je commence la journée à 100% si je suis bien reposé, si j'ai une bonne nuit de sommeil. Et je vais me dire que chaque période de deep work va utiliser 40% de batterie. Donc si tu fais le calcul, les trois périodes ne peuvent pas rentrer. D'où l'importance des pauses. Et l'idée que j'ai toujours en mémoire, c'est de recharger ma concentration avant de repartir sur une nouvelle période de deep work. Comme je te l'ai dit, par une petite marche, une séance de sport, une méditation, une sieste. A toi de voir ce qui te repose réellement sans t'exposer le cerveau. Parce que voilà, scroller sur les réseaux, c'est pas se reposer. J'espère que ça t'a aidé. Quand travailler le plus tôt possible ou travailler en isolation, combien de temps ? Pas plus d'une heure sans pause. Pas plus d'une heure trente sans une grande pause en tout cas. La morning note du livre est en description si tu vas aller la télécharger gratuitement. Like et partage si ça t'a inspiré. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. A demain, salut.